oui shalom shalom peuple de dieu shalom et ma famille shalom mes frères et soeurs je dis shalom à tout le monde qui nous regarde partout dans le monde je suis très content de pouvoir partager la parole du seigneur une fois encore avec vous je suis votre servant le docteur coco king alors nous sommes en train de lancer cette émission à partir d'angleterre alors j'ai dit shalom à toute la famille connectée ce soir c'est qu'ils sont connectés live ceux qui se connecteront aussi après alors ce soir d'abord je vais commencer par dire shalom à tous ceux qui ont connecté je vais dire aussi merci beaucoup à mama aziza qui nous a bénis hier avec une parole est très puissant shalom et moment là où tu es soit béni soit béni et que le seigneur ajoute de bonnes choses dans ta vie alors mes chers frères et soeurs ce soir nous allons commencer une série que je vais utiliser cette semaine pour parler alors nous allons parler sur à comment vaincre comment vaincre la sorcellerie comment vaincre la sorcellerie voilà c'est que nous allons voir cette semaine voilà mon travail pour cette semaine nous allons parler sur comment vaincre la sorcellerie la semaine passée nous avons eu le temps de partager sur la parole de dieu c'était aussi une forme de nous préparer à ce que nous puissons être fort et quand il s'agit de passer les temps ou de combattre dans d'autres combats et que nous puissons être fort et être fort dans la parole du seigneur et avec ce que nous avons eu la semaine passée je suis dans la fois qu'aujourd'hui nous avons grandi et maintenant nous pouvons entamer nous pouvons entamer à cette série sur comment vaincre la sorcellerie alors toute cette semaine dans la partie d'aujourd'hui jusqu'à dimanche voilà c'est que je veux faire et c'est que l'esprit du seigneur a mis dans mon coeur pour partager avec le peuple de dieu alors je vais m'excuser un peu aujourd'hui commençons un peu en retard parce que j'avais un petit travail à faire et je termine un peu en retard voilà pourquoi nous sommes en temps de commencer ce soir on rétame est demain nous allons commencer à notre temps habituel qui est 21 heures juste lors de l'heure de londres et 22 heures heures de paris alors nous notre écriture nous allons prendre notre culture pour commencer et prier alors notre écriture qui va nous introduira à avec ce que nous allons voir cette semaine est pris du livre de exode 7 11 exode 7 11 je mets les cultures pour qu'on puisse lire ensemble exode nous sommes en train de parler je répète encore sont en train de parler de à comment vaincre la sorcellerie alors notre écriture des exodes 7 11 nous dit mais pharaon appelle à deux sages et deux à chanteurs et le magicien d'egypte eux aussi ont fui autant par leur enchantement eux aussi et aussi en fuir autant par leur enchantement alors prions on en dit seigneur ya oui papa nous te bénissons nous adorons ton enseigneur nous adorons ton enseignant jésus tu es notre dieu tu es l'éternel notre dieu tu parlais à ton peuple tu parlais à nos vies tu nous donnais ta bonne parole pour nous délivrer pour nous faire sortir des tous les trous de l'ennemi et tu nous donnes toujours la victoire merci seigneur pour ces enseignements que tu commences avec nous merci pour la manifestation de ton nom merci pour le feu de ta parole merci seigneur ya oui nous recevons le bonne chose qui vient de toi par la foi en jésus nous te disons merci 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 alors jeudi une fois encore shalom à toute la famille connectée shalom à vous mes frères et soeurs nous sommes en train de commencer une série ce soir et je vous invite à être connecté avec nous toute cette semaine où nous allons apprendre comment vaincre la sorcellerie alors notre première écriture je voulais prendre cette écriture cette écriture des exodes 7 nous explique le jour où le prophète de dieu moïse moïsa est parti chez pharaon pour dire à pharaon de laisser partir le peuple de dieu et quand moïsa a parlé à pharaon pharaon ne voulait pas écouter ce que moïse avait pharaon ne voulait pas écouter pourquoi est ce que pharaon ne voulait pas écouter parce que pharaon avait aussi ses mazutiens alors comme moïse moïsa a présenté ce que dieu avait mis dans sa main je vous laisse pas prendre cette écriture mais toute l'histoire on peut lire dans les livres d'exode alors j'ai pris cette partie où on nous dit que mes pharaon appela ses des sages et de un chanteur et le magicien d'égypte et aussi on fut autant par leur enchantement voilà d'abord c'est que je voulais faire voir ce soir eux que le jour où le prophète de dieu est venu parler en égypte le jour où le prophète de dieu est venu dire quelque chose à pharaon le jour où le prophète de dieu a été envoyé par dieu pour dire à pharaon laisse sortir mon peuple alors pendant que le prophète de dieu avait fait un signe un signe qui était une démonstration que dieu avait dit que voici c'est que tu vas faire voir à pharaon maintenant le pharaon a appelé aussi les sages de l'egypte quand il a appelé ses sages de l'egypte la bible nous dit il appellait il appellait des sages et des achanteurs et les mages et les magiciens d'égypte eux aussi ont furent autant par leur enchantement donc eux aussi ils ont fait leur chose mais là parce que ils avaient fait leur chose la chose que les magiciens de l'egypte avait fait avait en avait fait en dur sur le coeur des pharaons la chose que les magiciens avaient fait vous attendez de me suivre mes frères et soeurs c'est qu'elle les magiciens avaient fait avait donné un coeur dur à pharaon alors pharaon a refusé de laisser sortir de faire laisser sortir les enfants d'israël et les enfants d'israël était resté encore en captivité pharaon les a donné encore beaucoup de travail à faire mais n'a par là pourquoi est ce que je commence avec cette écriture je vais faire tirer quelque chose et je vais faire tirer l'attention de quelqu'un si pharaon n'a pas écouté ce que moïse avait dit à cause de ce qui est le achanteur avait fait le mot là à chanter nous allons voir à autre courant pendant que nous allons partir c'est le monde les mêmes mots utilisés pour parler de la magie parce que le travail de la magie vient pour ensorcellerie là l'enchantement ça veut dire quoi c'est quelqu'un qui est en train de te faire faire une volonté qui n'est pas la tienne alors ces gens là ils ont envoûté pharaon ils ont fait leur signe ils ont fait leur miracle et leur signe et leur miracle était devenu une piège contre la vie d'abord de pharaon et pharaon a refusé d'écouter c'est que moïse disait moïse a dit à pharaon et l'éternel a dit lorsque partir mon peuple pharaon maintenant pouvait être endurci et dire qui est l'éternel pour que je puisse l'écouter parce que c'est que moïse avait fait bien qu'il était prophète de dieu la bible nous dit que les magiciens ont utilisé leur magie pour faire la chose maintenant cette chose s'est répétée plusieurs fois quand moïse a appris son bâton ça commence avec le bâton d'abord le bâton de moïse moïse a pris le bâton il a jeté en bas par terre le bâton s'est transformé en serpent les magiciens de l'égypte le sorcier de l'égypte eux aussi ont fait la même chose ils ont jeté le bâton par terre le bat leur bâton sont s'est transformé en serpent alors pharaon a dit que bon ça c'est quoi c'est que moïse fait mes sorciers pour peut aussi le faire alors match nul qu'est ce qu'est ce qu'il ya alors il a continué à en dire sur son coeur maintenant par là je vais faire voir à quelqu'un ce soit que l'emprisonnement d'israël à partir du jour où moïse est venu parler et que pharaon n'a pas écouté à cause de la sorcellerie à cause de la magie à cause des enchantements à cause de l'envoûtement nous présente une chose nous présente que les enfants d'israël qui étaient le peuples de dieu étaient dans leur prison dans leur esclavagisme parce qu'israël était l'esclavagisme ils étaient dans leur esclavagisme ils étaient sous la domination de la magie la domination de la sorcellerie l'envoûtement vous êtes en train de suivre comment j'arrive à ce point mes frères et si pharaon a écouté le magicien le marabou le vaudou d'égypte le achanteur si pharaon les a écouté eux pourrait garder israël en esclavagisme c'est parce que il était envoûté ça veut dire quoi l'envoûtement était la chose qui a bloqué israël en egypte alors je suis en train de commencer cette histoire par là cet envoûtement pour faire comprendre quelqu'un un peu les niveaux que la sorcellerie peut envoûter quelqu'un le niveau que la sorcellerie peut envoûter toute une famille le niveau où la sorcellerie peut envoûter tout un pays tout un peuple tout c'était tous les enfants des jacob qui étaient en prison en egypte alors avec ça nous pouvons déjà comprendre que si d'abord quand nous on nous dit que quand israël était parti en egypte ils étaient bien reçus joseph était le prince en egypte alors ils étaient bien reçus quand jacob était venu ils étaient tous bien ils étaient tous ensemble ils s'amusaient bien ils riaient ils rigolaient c'était bien mais on nous dit qu'il y ait un pharaon le pharaon là était mort joseph était mort maintenant un autre pharaon était venu le pharaon là il ne connaissait pas il ne connaissait pas joseph et il ne connaissait pas c'est que l'histoire qu'est ce qui s'était passé pour que les enfants d'israël puissent venir en egypte alors parce qu'il ne connaissait pas ces choses là il a commencé à le pas traiter vous vous rappelez le bien que joseph avait fait et que il n'y avait pas la famille il n'y avait pas la famille en egypte pendant que beaucoup d'autres pays étaient en train de pleurer en train de souffrir joseph qui était un enfant de jacob est venu avec la révélation de dieu et il a béni joseph a béni l'egypte avec la sagesse de dieu qu'il avait maintenant quand on nous dit que il est il y a eu maintenant un autre pharaon qui ne connaissait pas joseph qui ne connaissait pas c'est que l'histoire de toutes ces choses là ça veut dire quoi il y a eu un envoûtement qui est entré dans le pays qui est venu pour menacer les enfants d'israël donc c'est là où l'enchantement a commencé le roi le pharaon était déjà envoûté alors l'envoûtement était en mesure de lui faire oublier tout à la bonne chose que à toutes les bonnes choses que joseph et le reste avait fait nous sommes en train de parler comment sortir de prison de la sorcellerie comment vaincre la sorcellerie alors pour bien parler de comment vaincre la sorcellerie nous avons besoin de voir un peu c'est quoi la sorcellerie qu'est ce que la bible nous dit sur la sorcellerie et voir un peu les effets de la sorcellerie mais là quand tu vois ces choses là comme la bible et les montants mais la bible qui donnait la solution à la chose alors avec ça parce que nous sommes en train de voir dans la parole de dieu je suis dans la foi et la confiance avant que cette semaine termine il va avoir des grands choses dans la vie des enfants de dieu avant que cette semaine cette semaine termine tu vois savoir les comment comment et tu pourras sortir alors si par hasard toi ou bien ta maison ou bien tes enfants ou bien tu es ta femme ou bien ton mari tes frères et soeurs ou bien ta famille ou bien même quelque chose de toi ta compagnie ou bien même les gens de ton avenue ou bien quelqu'un que ton ami avec qui tu parles si il s'était trouvé dans un emprisonnement quelconque de la sorcellerie avec cette semaine à cette prédication de ce semaine c'est que dieu va nous révéler je suis dans la confiance que la sorcellerie va brûler et que les gens sauront comment sortir de la sorcellerie et les réclamations de la sorcellerie vont tomber et les gens vont être libres alors il est essentiel pour nous de comprendre d'abord c'est quoi c'était en chancement c'est quoi c'était envoûtement c'est quoi c'était des mots qui fait le travail il est vraiment important pour nous de voir que quand israël était mis dans l'esclavagisme c'était les produits c'était les produits de l'envoûtement pharaon était envoûté bien que moïsa est venu avec la parole de dieu mais ces envoûtements ont bloqué le coeur des pharaons pour qu'ils ne puissent pas voir pour qu'ils ne puissent pas libérer le peuple de dieu alors quand on lit l'histoire on arrive au point où pour comprendre que c'est là là a coûté sa vie c'est là a coûté l'égypte beaucoup d'histoires parce que maintenant à chaque fois que dieu montrait un signe il accélérait il accélérait donc d'abord il a commencé avec un serpent et aussi ils ont fait le serpent maintenant les choses ont commenté les choses ont continué jusqu'au point où il y avait des tonnerres jusqu'au point où il y avait le son jusqu'au point où l'ange de dieu est passé dans l'égypte c'est les jours où l'égypte a pleuré alors ce sont les choses que nous allons voir cette semaine maintenant il est important pour nous un peu de comprendre que il y a un mauvais esprit qu'on appelle la sorcellerie c'est un mauvais esprit c'est un démon dans cette histoire que je vous présente vous allez voir que c'était un mauvais esprit qui était à mesure de mettre tout israël sur l'esclavagisme l'esprit le mauvais esprit les amis sur l'esclavagisme et les mauvais esprits les a gardés sur cet esclavagisme alors dans l'esclavagisme ce n'était pas seulement ils étaient dans une zone qu'on appelle esclavagisme mais non c'était une zone d'esclavagisme où on les donnait d un travail très difficile à faire donc ils tombaient dans le travail qu'ils faisaient ils avaient un travail très difficile à faire et ils étaient en train de tomber ils tombaient ça veut dire quoi tomber tomber parce qu'ils étaient en train de souffrir ils tombaient et des fois il les enfants trouver la mort parce que c'était un travail très difficile alors c'était travail difficile a été mis sur eux pas un mauvais esprit un mauvais esprit qui était en train de dominer dans le coeur du pharaon un mauvais esprit qui était qui était ce qu'on appelle quoi qui était envoyé c'était un envoûtement en est un chancellement quel est le féticheur le magicien était entre c'était un sortilège qu'ils étaient en train d'envoyer sur le roi pour d'abord bloquer le coeur du roi mais là quand le coeur la tête du roi ne fonctionne pas cela crée beaucoup de dégâts cela crée beaucoup de dégâts il était un mauvais roi qu'il faisait des mauvais choses et ses mauvaises choses a été même sur tout est une nation parce que tout est la nation d'israël en ce jour-là était sur l'esclavagisme et l'esclavagisme les démons regardez maintenant les démons de l'esclavagisme était en bas du démon de la sorcellerie est ce que vous êtes en train de voir comment je suis en train d'arranger les niveaux de chaque mauvais esprit vous attendez de voir où je suis en train de placer l'esclavagisme l'esclavagisme était en bas de l'envoûtement de la sorcellerie qu'est ce que si quelqu'un travaillé dont je suis entre un peu d'expliquer démontrer la dimension de ce qu'on veut voir pour que quand on va entrer dans ces choses tu écoles médic et prions tu puisses prier quand je me dis envoie le feu tu puisses envoyer le feu quand je vais te dire maintenant tu vas déchirer tu vas déchirer parce que si tu ne sais pas c'est quitter combat deux fois tu peux être là en train de rire si tu ne sais pas qui est ton ennemi tu peux là en train de rire et tu peux être en train de rire avec ton ennemi parce que tu ne sais pas que c'est lui ton ennemi alors pas et si maintenant tu ne sais pas c'est qui ton ennemi et qu'est-ce que ton ennemi est en train de te faire tu peux être là pendant que ton ennemi est en train de préparer le plus gros plan contre toi pendant qu'elle est ton ennemi vraiment t'achever mais nous nous sommes les enfants de dieu la bible nous dit que nous sommes ceux qui savent quels sont les mauvais plans de l'ennemi nous sommes dans l'intelligence et nous savons quels sont les mauvais plans de l'ennemi alors parce que toi tu es enfant de dieu les mauvais plans de l'ennemi peuvent pas marcher contre toi alors mes fraises de soeur mais là cela nous amène où je vais d'abord je vais encore placer quelque chose en bas imaginez vous j'espère que vous avez compris quand je vous ai parlé dès l'envoûtement qui était dans le coeur de pharaon que c'est parce que bien que moïse est venu avec l'évangile pharaon n'a pas reçu l'évangile il a refusé ce que moïse disait pourquoi parce qu'on lui a montré quelque chose d'autre c'est que moïse a fait qui venait avec la parole de dieu toute la semaine passée on a vu la parole de dieu que moïse est venu avec ce qui était venu avec la parole de dieu maintenant eux ils sont venus avec les modèles ça c'était pareil c'était comme mais c'était la sorcellerie eux aussi ils ont montré la chose maintenant pharaon a été menace envoûté bon il était envoûté parce qu'il aimait lui parce qu'il avait tous ces mauvaises personnes là c'était ses conseillers si quelqu'un à des conseillers qui sont des magiciens de féticheurs de de marabout de vodou et tous ces choses là si quelqu'un à ça comme conseiller ça veut dire que c'est ce qu'il aime donc ça veut dire qu'il fait partie d'eux parce qu'il est leur élève donc il a accepté d'être envoûté lui-même mais non parce qu'il était envoûté pendant qu'il était envoûté chaque fois qu'il faisait quelque chose de mauvais chaque fois je suis en train de placer quelque chose là pour que tu puisses voir chaque fois maintenant que son acte rappelez vous comment les gros sorciers de l'égypte a voulu manger les enfants des égyptiens non les enfants de juifs ils ont dit que chaque fois quand une maman juif voit avoir un enfant garçon il faut qu'on les jette aux crocodiles il faut qu'on les mange donc c'était il voulait provoquer des avortements il voulait provoquer la mort maintenant la mort là était provoquée par un envoûtement c'était un démon qui a envoûté et la mort était produit je suis pas là je prends que je vais mettre quelque chose en ligne ok vous allez voir que l'envoûtement était en haut et l'envoûtement était en train de commander la mort l'envoûtement était en train de commander l'esclavagisme l'envoûtement était en train de commander dominer sur le prison je sais un peu de faire voir les niveaux de la sorcellerie que la sorcellerie peut emprisonner toute une famille la sorcellerie peut emprisonner toutes les nations la sorcellerie peut emprisonner tout un pays toutes les nations la sorcellerie quand elle entre dans le cerveau du roi le roi d'un pays commence à donner des mauvais ordres les ordres qui apportent la mort voilà pourquoi on dit que la sorcellerie la sorcellerie tue pourquoi parce que c'est un envoûtement qui entre dans la qui dans la dans le cerveau de quelqu'un et la personne décide de tuer la personne décide d'emprisonner une personne la sorcellerie emprisonne et alors maintenant deux fois tu peux en train de combattre la prison tu combats la prison tu combats la prison tu combats la prison mais parce que maintenant la prison est envoyée par un envoûtement parce que la prison elle était envoyée par le roi de l'egypte parce qu'il y avait un pharaon qui était en train d'envoyer la prison c'était difficile alors toute personne qui combattait la prison je combats la prison je trouve personne qui combattait l'esclavagisme était en train de combattre le vent pourquoi parce que la prison était envoyée par pharaon donc pharaon était les gros démons de l'envoûtement les gros démons les gros sorciers qui était maintenant en train de commander tout ce qui s'est passé dans le pays alors quand les gens comme les enfants dit d'israël était en train de travailler dur quand ils étaient dans la labeur ce qu'on appelle on appelle le caillou ils étaient en train de taper les cailloux ils étaient en train de travailler ils étaient en train de faire sortir la sueur c'était sueur quand ils tombaient parce que le travail était dur ils tombaient sur les cailloux et il mourait cela a été provoqué par un gros démon sorcier alors voilà pourquoi je veux qu'on parle comment vaincre la sorcellerie voilà pourquoi cette semaine nous allons parler comment vaincre la sorcellerie et nous allons prier ensemble maintenant parce que je suis dans la foi qui quand on a la révélation la révélation nous fait prier différemment la révélation nous apporte une différente lumière parce que la lumière de dieu quand elle l'entre l'ennemi ne peut plus utiliser ces choses là pour travailler sur nous voilà c'est que je pour toi cette semaine mon frère et ma soeur alors je crois dans mon esprit que tu seras béni oh oui toi même tu peux être là il n'y a pas de sorcellerie dans ta famille il n'y a pas de sorcellerie contre toi il n'y a pas de sorcellerie si tes enfants tu peux dire que en bon moi il n'y a pas de sorcellerie je peux dormir non 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 ne dors pas soit connecté avec nous soit pris tout soit là avec nous prie avec nous prie à pour quelqu'un de ton quartier prie à pour ton avenir prie à pour ton pays prie à pour ton pays je veux dire quelque chose que notre combat n'est pas contre la chair et les sens nous ne sommes pas en train de déclarer un combat contre nos frères et nos soeurs le genre de nos familles non 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 nous sommes en train de déclarer un combat contre les mauvais les gros démons il ya des gros démons il ya des petits démons qui joue dans la rue et il ya des gros démons en ces jours là comme je vous parle d'abord de l'egypte là pour commencer je vous explique je vous mets à cette scène pour comprendre que le mauvais décision est sorti de l'envoûtément qui était sur la tête des pharaons maintenant pour que maintenant israël puisse sortir de l'egypte il fallait taper pharaon il fallait il fallait nécessairement taper pharaon oh oui tout ce qu'il faisait dans leur maison là ça ne marchait pas tout ce qu'il faisait oh il ya eu des éclairs il ya eu des tonnerres il ya eu de des crapauds il ya eu des insectes il ya eu beaucoup de choses qui ont menacé et l'egypte mais ça n'a pas marché même maintenant quand l'ange des dieux était entré dans la maison des pharaons pour lui donner un joli coup pharaon a dit partez et pharaon et ses officiers tous les enfants de l'egypte ont dit aux enfants d'israël partez 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 maintenant voilà je déclare dans ta vie cette semaine ils vont te dire de partir aux sept semaines je te dis au nom de jésus christ ils vont te laisser partir ils vont te laisser partir toi et ta femme ils vont te laisser partir toi et ton mari ils vont te laisser partir toi ta femme ton mari et 10 enfants ils vont te laisser toi partir toi ta femme ton mari des enfants ton travail des affaires ta compagnie des histoires de la maison ta nouvelle maison ta nouvelle voiture ta santé tout ce qui est pour toi ils vont te laisser partir toi et toutes tes histoires voilà ma foi pour cette semaine et les seigneurs répond à la fois dès son cerveau les seigneurs répond chaque jour que la foi est mis en place et je crois que les seigneurs va répondre aujourd'hui encore alors pour reparler un peu de cet épisode qui est comme maintenant moïse comme maintenant moïse avait dit à pharaon moïse avait vraiment dit à pharaon pharaon aujourd'hui c'est les derniers jours que tu me vois pour pharaon parce que pharaon avait ouvert la bouche contre le prophète de dieu parce qu'il avait il il avait ses démons ces sorciers qui lui donnaient des mauvais conseils mes frères et soeurs aidez moi à partager ces vidéos pour que quelqu'un d'autre puisse se joindre à nous être béni parce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à paroles du seigneur paroles du seigneur paroles du seigneur paroles du seigneur qu'est ce que je disais mais avant que moïse termine avec pharaon pharaon était maintenant à mesure de dire à moïse moïse comme tu as dit de partir devant ma face le jour que je vais te voir tu vas mourir moïse a dit à pharaon comme tu viens de le dire là tu ne verras plus jamais ma face et moïsa quand il était parti ces jours là c'est le jour où les enfants d'israël maintenant ont pris les sens c'est le jour où les enfants c'est le jour où mena dieu a dit aux enfants d'israël maintenant nous allons jouer avec les sens les enfants d'israël ont pris les sens ils ont mis les sons à la porte et la nuit là nous lisons notre deuxième 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 écriture qui va nous inspirer à aller avec la suite où nous sommes en train de voir que à la nuit là je bougeais ça la nuit là c'est ce que nous sommes en train de voir dans la bible que exode exode 22 18 exode 22 18 nous dit ceci tu ne laissera point vivre la magicienne tu ne laissera point vivre la magicienne alors le mot à le mot magicien ici j'explique et puis on parle le mot magicien est utilisé le moment qu'on utilise un magicien dans la bible deux fois on l'utilise sorcière deux fois on l'utilise un chanteur donc tous ceux qui travaillent dans ces choses là ils sont dans cette sorcellerie on les appelle les magiciens on les appelle les le vodou on les appelle les sorciers on les appelle les achanteurs on les a tout tout donc dans différentes bibles différentes bibles différentes versions de bible le même mot est utilisé et changement parce que c'est la même famille de la bêtise c'est la même famille de la désenvoûtément un magicien vient envoûté ça quoi ça veut dire quoi envoûté c'est quelqu'un qui veut que quelqu'un travaille d'une façon qui n'est pas la tienne quelqu'un vient de ce quoi à la magie là à tous ces magies et c'est pour renforcer quelqu'un tu ne veux pas faire la chose mais on vient d'envoûté on t'envoûté on te pousse à faire ce que tu ne veux veux pas faire mais on utilise des histoires on utilise n'importe quoi quoi qui soit la chose quand une personne ne veut pas faire la chose et que toi tu viens forcer la personne à faire la chose en utilisant toutes sortes d'histoires c'est la magie c'est la divination c'est l'enchaînement c'est la sorcellerie alors c'est pourquoi on a dit on a dit que tu ne laissera pas ainsi dit l'éternel tu ne laissera point vivre la magicienne tu ne laissera point vivre la magicienne je vais l'expliquer pourquoi et nous sommes en train de voir ces choses nous sommes en train de parler de comment vaincre la sorcellerie alors cette semaine si tu me suis si tu restes connecté avec moi tu vas sortir de prison de la sorcellerie j'ai un mandat de la part du seigneur quelque chose le seigneur m'a mis à coeur pour partager avec ses enfants je voulais d'abord commencer la semaine passée avec la parole pour donner une poids à la parole aux enfants de dieu parce que j'avais senti qu'il y avait les enfants que je devais faire nourrir que je devais faire manger la parole pour qu'il devient fort et quand tu manges la parole quand tu manges tu deviens fort maintenant pour une guerre tu deviens fort maintenant pour un combat alors cette semaine je veux que tu utilises la nourriture que tu as mangé la semaine passée pour faire un combat avec moi oh je suis dans la confiance que beaucoup ont eu le temps de méditer encore sur les écritures que on a vu ensemble sur la parole du seigneur nous sommes en train de commander continuer dans la parole du seigneur aujourd'hui parce que j'ai commencé un peu en retard on va terminer tout parce que j'ai un peu commencé en retard et je sais qu'on va terminer tôt et demain on sera commencé avant pour continuer avec ce que nous avons on nous dit quoi qu'exode exode 22 si ça nous dit que tu ne laissera pas tu ne laissera point vivre la sorcière tu ne vas pas la laisser vivre pourquoi d'abord il faut pas la laisser vivre parce que si tu la la laisses vivre elle va t'en sorcellerie si tu la laisses vivre elle va t'en sorcellerie elle va envoyer un mauvais charme contre toi et les mauvais charmes est à mesure de te faire sortir de la route du seigneur le mauvais charme est à mesure de punir ta vie le mauvais charme est à mesure de te faire souffrir vraiment tu souffres vraiment tu pleures tu pleures dans ta vie tu pleures tu ne sais pas tu ne sais pas tu essaies de partir à gauche ça ne va pas tu essaies de partir à droite ça va pas tu pleures tu pleures pourquoi parce qu'il y a une sorcière qui se cache dans le ténèbre pourra en sourcer l'état dit pourra en bout d'état vie c'est ça le travail qu'ils font c'est ça donc tout ça je mets un peu l'histoire dans l'âme quand c'était israël était en égypte l'histoire de israël quand israël était en égypte l'histoire là nous représente aussi nous quand nous sommes en train de vivre dans ce monde pendant que nous sommes en train de vivre dans ce monde tout est la terre est devenu un grand égypte et tout est la terre est devenu un grand gossène les enfants d'israël habité à gossène j'espère que je le prononce le monde là je pense bien en français maintenant bien qu'il habitait à gossène gossène leur pays gossène était encore en égypte nous sommes dans le monde mais nous sommes pas de ce monde oh oui mais là parce qu'ils étaient en égypte les égyptiens pouvaient installer toutes choses des bêtises contre eux le géziptien pouvait créer toutes sortes de folie contre eux les égyptiens pour oh oui les égyptiens le faisait travailler dur alors avec ça nous sommes en train de comprendre ceci tous les égyptiens maintenant parce que leur roi pharaon écouter la bêtise de la magie parce que leur roi pharaon écouter la bêtise les enseignements de la sorcellerie les enseignements quand si le roi à les sages ces sages sont des sorciers ça veut dire que le roi et et une ici est dans la sorcellerie si le roi d'un pays est sorcier automatiquement tous les habitants du pays sont des sorciers ça spécialement avec dans l'état où il vivait si le roi est sorcier ça veut dire quoi si le roi dit qu'aujourd'hui nous allons nous incliner nous tous devant le soleil tous les gens dans ce royaume va s'incliner devant le soleil c'est pourquoi vous rappelez vous de l'histoire de daniel et ses amis quand ils étaient à babylone parce que le roi voulait s'incliner devant un morceau de bois tout son royaume devait s'incliner devant un morceau de bois donc c'était comme ça que le royaume exercer le travail gloire soit rendue à dieu que nous sommes maintenant en jésus et les choses ne se passent plus en comme ça le royaume sont divisés mais spirituellement il ya un combat qui continue spirituellement il ya un combat qui continue spirituellement pharaon ne voulait pas laisser partir israël spirituellement il ya un pharaon qui est en train de combattre ta famille il ya un pharaon qui est en train de combattre ta vie qui ne veut pas te laisser partir il ne veut pas te laisser partir il dit que non non tu vas pas partir tu vas rester esclave chez moi ta maison va être esclave des enfants vont être esclaves tu vas travailler pour moi tu vas porter des kilos pour moi tu vas construire des maisons pour moi les maisons de la sorcellerie c'est toi qui va les construire tu vas tu vas être prisonnier c'est toi qui va travailler dans mes champs c'est toi qui va faire mon vin c'est toi qui va faire si tu vas laver mes enfants tu vas faire donc toutes ces choses là on le voit dans cette histoire que l'israël nous montre en égypte cela était ainsi la bible nous dit que les choses là c'était la représentation c'était l'ombre mais maintenant nous sommes en train de vivre ces choses là en esprit et ces choses là continuent mais là la sorcellerie continue la sorcellerie continue à combattre les églises la sorcellerie continue à combattre le servant et servant de dieu la sorcellerie continue à combattre de famille la sorcellerie ce n'est pas donc je veux dire à quelqu'un ce soir je suis pas en train de te parler d'être un frère une soeur une tante une tante une haut ou quelqu'un dit oh ta tante là elle est sorcière non je te parle pas de ça je suis en train de te parler des mauvais esprits je suis en train de te parler d'autorité de principalité je suis en train de te parler de ces de ces gros démons de ces pharaons de ces pharaons en esprit rappelez-vous dans l'histoire de daniel dieu daniel a prié un prophète de dieu a prié dieu a envoyé l'ange pour venir parler aux prophètes de dieu mais maintenant un démon un démon sorcier un principalité qui était un démon qui était sur toute l'egypte bon là c'était babylone sur toute la babylone qui a acquitté la persie le prince de de persia il a bloqué les mouvements d'un ange il fallait que d'autres anges puissent venir combattre encore pour que l'ange la puisse passer et donner l'information prophétique qui était aux prophètes maintenant si tu es là tu regardes tu connais pas ces choses alors il y a des visitations deux anges que tu devais déjà recevoir il ya longtemps dans ta vie il ya oh une seule révélation d'un ange peut transformer toute ta vie une seule révélation d'un ange peut changer toute habite de la tête aux pieds du haut de ta maison en profondeur de ta maison tout est prêt la révélation que l'ange avait amené ce jour là c'était une puissance pour la délivrance de tout israël mais l'ange l'a été bloqué alors il ya des messages comme ça qui devait déjà percé percé le ciel percé le ciel pour entrer dans ta maison pour arriver chez toi et que tu puisses avoir la révélation de l'automatica de dieu pour ta vie la révélation de la puissance de dieu la puissance de dieu pour ton ministère la révélation de dieu qui bouleverse toutes les choses la révélation de dieu qui change à toutes les choses voilà c'est que je déclarai cette semaine voilà les choses qui vont arriver cette semaine parce que nous sommes en train de regarder ses principalités c'est gros des mots c'est pharaon spirituel c'est c'est roi de babylone et des mots le prince de persa des mots qui se posent sur des nations qui se posent sur des régions pour bloquer le mouvement des anges pour stopper les informations du ciel pour stopper la délivrance de famille nous sommes en train de regarder ces choses là cette semaine nous allons le faire tomber cette semaine nous allons le faire tomber voilà c'est que je t'annonce de la même façon une puissante délivrance est descendu ce jour là quand le prophète moïse est venu en égypte pour prophétiser pour déclarer et dire à tous les démons qui étaient dans le ciel d'égypte qu'il ya un jugement qui vient il ya un jugement de dieu il ya un épée qui vient alors vous allez vous allez nous faire sortir vous allez nous laisser le jour là c'est que c'est que l'écriture d'exode exode à 22 18 nous dit quoi tu ne laissera point vivre la magicienne tu ne laissera pas vivre la magicienne non non et je n'étais pas le paquet oh tu parles là tu dis que tu vois une de tes tantes qui est que quelqu'un a dit que ta tante la est sorcière mais là tu vas la tante là tu commences tu vas chercher un puni pour la brûler non on parle pas de ça notre combat ne pas contre nos tentes nos oncles nos histoires non 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 nous sommes face à face à des pharaons spirituels nous sommes face à face avec deux princes de démons que ce qu'ils sont des gros sorciers je n'étais pas le pas des petits des petits à des petits oiseaux qui volent à ici partout partout là non 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 moi j'étais pas là des gros choses c'est qu'ils sont sûrs des nations ceux qui sont sûrs des familles c'est qu'ils sont sûrs des pays des choses qui sont des bloqués des pays voilà les choses dont nous sommes nous allons vaincre cette semaine pourquoi parce que tu peux être en france alors si la france est dominée par un mauvais sorcier démon tous les informations pour toi dieu peut avoir les bonnes informations mais ça n'entre pas il t'envoie de bonnes choses mais ça n'arrive pas pourquoi les ciels est tellement bloqués 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 mais la toile à peu tu vas te fâcher tu vas commencer à combattre les gens sur ton avenue ça va rien faire si les enfants d'israël s'étaient mis ce jour-là à taper les gens dans leur avenue ça n'est rien fait ça n'est rien fait pourquoi parce que c'était le roi lui-même de l'égypte qui était un gros démon c'était à l'époque là c'était le le roi lui-même d'un pays qui était en train de manger dans la casserole des démons lui même les rois maintenant si tu vas commencer à taper les gens comment est-ce que tu vas aller arriver chez les rois pour les taper parce qu'il est le roi c'est lui qui a l'armée vous entendez les sujets mes frères et soeurs alors maintenant la puissance de dieu a explosé et les combats que maintenant moïse a amené c'était un combat ou un ange de dieu ou un âge de dieu était maintenant descendu et quand il a passé dans l'égypte la nuit là quand l'ange de dieu a traversé l'égypte la nuit là oh mes frères et soeurs je vous dis les égyptiens ont dit à israël partez 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 alors notre première idée de ce soir que je veux que tu bloques que la bible t'a dit mon frère ma soeur tu ne laisseras point vivre la magicienne la sorcière c'est un esprit c'est un mauvais esprit des dominations c'est un mauvais esprit d'envoûtement c'est un mauvais esprit d'enchantillement je regarde donc un peu le mot ici et puis on va les regarder un peu c'est un mot que je voulais parce que je voulais qu'on puisse voir un peu ça comment est-ce que d'abord le mot lui-même est expliqué pour nous faire voir un peu tous ces dimensions des mauvaises choses regardons un peu le mot à enchantement et tu l'utiliser on nous dit quoi pouvoir magique pour que des fois parce que quand on parle de la magie les gens quoi qu'ils ont pas des différentes choses mais on va voir que c'est le même mot qui est utilisé inter on peut utiliser s'apparemment à gauche et à droite et c'est pourquoi quand dans d'autres bible ont traduit sa passe au scénario dans d'autres bible ont traduit sa part manger enchantement tu peux regarder ça aussi dans ton dictionnaire là où tu es pour on dit qu'est pouvoir magique c'est exerçant sur un être ou une chose sortilègement et puis on nous parle ça ce sont les synonymes du mot en source éléments sortilège et ta dame de quelqu'un qui est charmé ravissamment ivré donc tout ça ce sont des provocations ce sont des provocations des des charmes jeter sur une personne ou bien sur un pays ou bien sur une ville ou bien sur une nation sur toute une famille pour contrôler ces gens là pour que ces gens là ne puissent pas faire comme ils veulent mais qu'ils puissent être dominés dans ce mauvais travail on nous dit quoi les synonymes quoi éveillement il a à un livrement envoûtement fascination glycérie magie donc c'est un peu un même mot qui expliquait tous ces gens là j'ai simplement pris un peu à une définition de notre dictionnaire pas à bas pour qu'on puisse voir un peu que quand ces mots ici sont utilisés on puisse pas imaginer que non on commence à parler d'autre chose par exemple dans cette écriture que nous avons de exode exode 22 18 conduit tu ne laissera point vivre la magicienne oui c'est la même histoire l'âme une la magie ça fait partie donc c'est dans la même bêtise est de la famille des envoûtements de la sorcellerie de tous ces choses là c'est l'enchantement qui est la sorcellerie donc c'est la même famille c'est pour d'autres mais tu peux lire dans ta bible et d'autres versions tu dis que non tu ne laisseras point vivre la sorcière pourquoi parce que elle est en train de travailler mais n'a mais n'a directement je dois faire monter ça je dois faire monter ça pour quelqu'un et on va terminer avec ça pour commencer à prier dès que je dois faire monter ça qu'on n'est pas en train de nous parler d'une personne oui à l'époque là à l'époque là on parlait d'une personne pour voir comme ça mais maintenant nous nous sommes spirituel nous savons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang mais c'est contre le mauvais esprit et c'est avec ça le mauvais esprit dans les liens célestes les mauvais esprits qui siègent dans les vents le principalité les autorités les gros démons alors ce sont ces esprits là que les seigneurs nous fait voir que on doit pas les laisser tu ne vois pas les donc tu ne vas pas les laisser en place tu ne vas pas les laisser respirer tu ne vas pas les laisser dans ton atmosphère tu ne vas pas les non tu ne vas pas les laisser tranquille tu ne vas pas les laisser tranquille tu dois le faire tomber avec l'autorité que tu as en christ tu dois les faire tomber avec oui ces jours là ces jours là oui c'est comme je sais comme je disais pharaon et c'est 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 sage ces menteurs là c'est ces envoûteurs là c'est magicien là ils étaient à des joueurs avec moïse ils pensaient que moïse était leur ami quand moïse les donner la parole et prophétie moïse faisait les choses eux aussi ils essayaient de faire ces choses là pour dire à leur pharaon que tu vois ce que moïse fait nous aussi on peut faire maintenant quand c'est arrivé à cette époque niveau là ok tu ne laissera pas vivre la sorcière quand l'ange de dieu a traversé l'égypte c'est ce qu'il était en train de faire il était en train de couper la sorcière oh oui cela est représenté physiquement par que le 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 premier né des égyptiens étaient coupés mais c'est là en esprit d'abord que la bible quand tu lis dans le psaume dans un psaume qui nous parle de ça je vais chercher ça je crois pour demain on dit que dieu a jugé le dieu de l'égypte c'était un épais physiquement on a vu les premières nées des égyptiens dans chaque famille même chez le chien mourir mais en esprit tous ces statues tous ces gros démons qui étaient en train de jouer dans les l'atmosphère de l'égypte ils étaient coupés des ajigés les âgés a fait tomber mais là parce que les enfants le premier né de l'égyptiens ils étaient connectés à tous ces mauvais choses là ça s'est manifesté dans leur vie et ils étaient coupés il y avait une coupure spirituelle il y avait une coupure spirituelle contre l'esprit la sorcière la sorcière qui allaitait tous ces enfants là tout le premier né de l'égypte était nourri dans la sorcellerie pour grandir comme des gros sorciers pour servir à la sorcière c'était cet esprit qui était en réalité coupé et quand l'esprit parce que tous les mamans prenaient ces enfants là et les faisaient allaiter toute la nuit par ces démons alors quand les gros démons la sorcière a été coupé et tous ces enfants là ne pouvaient pas boire la nuit ils étaient tous morts vous êtes en train de suivre c'était des enfants sacrifiés à la source et les riz et la sorcière les démons sorciers qui les faisaient manger étaient coupés et tous ils ont payé alors voilà mes frères et soeurs c'est qu'ils avaient comme d'abord explication de ce soir nous allons continuer demain et avec l'explication et la prédication en ce moment je veux que tu pries avec un mois avec ce que tu viens d'écouter là où tu es je veux que tu commences déjà pris je veux que tu commences à prier tu dis attendu mon seigneur mon dieu cette semaine ça sera une semaine où je la révélation cette semaine ce sera une semaine où je la révélation et je prière dans la révélation tu pries avec moi mon frère tu pries avec moi ma soeur là où tu es commence à prier tu dis attendu mon seigneur mon dieu merci pour cette révélation que tu me donnes et je je veux maintenant entrer dans plus de détails pour vaincre pour vaincre pour vaincre au tout est sorti toute forme de sorcellerie qui est resté sur moi pour bloquer ma vie tout est sûr sur sur ma famille sur ma nation sur ma gène à ma généalogie tous ces choses là au seigneur aujourd'hui tu me l'a dit tu me l'a dit tu ne laissera point vivant ces démons de la sorcellerie c'était sorcière dans l'atmosphère alors en ces jours au seigneur tu me dis à moi de ne pas laisser vivre la chose voilà pourquoi je prends l'autorité que je en toi yahweh je prends l'autorité que je en toi jésus à je commence à à couper les choses oh oui je l'épée de la vérité j'ai l'épée de la parole je l'épée à double tranchant oh j'espère mes frères soeurs que vous avez encore l'épée de la parole que nous avons eu la semaine passée voilà maintenant le temps où tu vas utiliser l'épée de la parole cette semaine commence à utiliser l'épée commence à utiliser l'épée tu vas déclarer ce soir avec moi toutes ces choses toutes ces choses dans vous tout est ces choses à des sorcelleries qui siège contre moi dans le ciel dans le lieu céleste quel que soit en l'endroit dans le lieu celeste où se extient contre moi je le coupe parce que j'ai l'autorité la bible mais dit à moi tu ne le seras point tu ne le seras point je remets l'écouture pour que tu puisses voir la bible me dit à moi tu ne le seras point vivant les démons dès la source et tu ne laisserait pas vivre les démons de la magie ne laisserait pas vivre la sorcière la grosse sorcière qui est on met en plein de produits le sont vout de moi contre ta vie tu ne va pas le laisser vivre tu ne va pas le laisser vivre la sorcière qui est rapidité ou blair a deux mauvaischose contre sa famille qui entre de produire des mauvaises choses contre ta maison, qui est en train de produire de mauvaises choses contre ta nation, c'est toi, Dieu t'a dit à toi, tu ne vas pas la laisser vivre, en ce moment, prends le paix spirituel, prends le paix spirituel, je te rappelle ce soir, que ton combat, que ton combat, que ta bataille, ne pas contre la chair et le sang, mais ta bataille est contre le mauvais esprit, ta bataille est contre la principalité, ta bataille est contre les dominions, les dominions, tous ces mauvais esprits dans l'air, qui essayent d'envoûter ta vie, en ce moment, avec la parole de Dieu qui est dans ta bouche, tu vas les déchirer, tu vas les couper, tu vas les briser, declare sur eux, soyez brisés par le nom de Jésus, soyez brisés, brisés, brisés par le nom puissant, puissant de Jésus, j'utilise le peu de la vérité, j'utilise le peu de la vérité, et je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare cette semaine, par le nom de Jésus, je veux te vaincre, je veux te vaincre, je veux te vaincre, en utilisant la victoire que je veux en Jésus, en utilisant la puissance que je veux en Jésus, en utilisant la puissance que je veux en Jésus, en utilisant l'autorité que je veux en Jésus, je suis en train de déclarer une victoire sur tous les envoûtements, une victoire sur tous les enchancellements, une victoire, je suis en train de déclarer cette semaine, à partir de cette semaine tout est sorcellerie contre moi à partir de cette semaine tout est sorcellerie contre moi quelle que soit la casserole ou la sorcellerie a été préparée je déclare ces choses de brûler de brûler de brûler de brûler par le feu de l'éternel oh mes frères et soeurs êtes vous connecter êtes vous encore debout êtes vous encore en train de prier avec moi est ce qu'il y'a quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce soir fais moi voir dans les commentaires je veux voir je vais te voir dès que papa oui je suis connecté je suis en train de prier avec toi je ne suis pas encore je suis pas en train de dormir je suis réveillé pour prier avec toi parce qu'il est temps pour moi de vaincre la sorcellerie aux tous ces envoûtements qui ont touché ma vie pendant toutes ces années aujourd'hui j'ai déclaré non c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini par le nom de jésus par le nom de jésus je suis en train de déclarer ses soirs par le nom puissant de jésus je suis en train de les déclarer j'utilise le pouvoir et l'autorité que christ m'a donné j'utilise le pouvoir et l'autorité que christ m'a donné parce que l'écriture me dit que tu ne laissera point vivre la sorcière alors moi j'utilise à l'écriture que christ m'a donné et je prends le pouvoir et l'autorité je déclare à toutes mauvaises choses tout un envoûtement tout un sorcellerie contre ma vie je te déclare de brûler de brûler de brûler je te montre le modèle là où tu es tu le fais aussi vous avez suivi la prédication l'explication de ce soir qu'est ce que nous sommes en train de comprendre nous sommes en train de combattre je te montre les modèles je te montre les modèles parce que regarde mon frère ma soeur là la bible tu dis tu ne laissera point c'est toi qui ne va pas laisser c'est toi c'est toi je veux que tu te connecte avec moi parce que la bible te dit que tu tu ne laissera point c'est toi c'est toi qui ne laissera point pourquoi parce qu'il t'a donné l'autorité il t'a donné l'autorité utilise à l'autorité utilise à l'autorité tu vas commander à ces choses de tomber tu vas commander à ces choses de brûler tu vas commandé tu es en train de dogme de roux à rachidaba c'est un envoûtement contre ta vie un envoûtement contre ta famille un envoûtement contre ta maison un envoûtement contre tes enfants un envoûtement contre ta femme un envoûtement contre ton mari un envoûtement contre ton travail ton entreprise tes finances ton mariage ta vie ta santé que tu es en train de brûler alors tu vas le brûler tu vas le brûler cette semaine tu dis que oh non 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 avant que cette semaine termine tout est surceleré qui a été inventé écrit contre ma vie elle va me lâcher elle va me lasser ils vont au randage au bon du qu'est-ce que tu vas les déclarer avec moi ce soir tout est surceleré tout est magique tout est divination qu'ils ont écrit contre moi cette semaine c'est la voie fuit c'est la voie me lâcher c'est la voie veille le bâti daba la même façon que les sorciers de l'égypte avait dit aux enfants d'israël partez 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 c'est la même façon qu'ils vont te dire cette semaine par prend tes biens par prend ta ta femme par prend tes enfants par prend ton mari par prend ta maison par prend tes habits par prend tes souliers par prend tes finances par prend ton mariage par prend tes voitures par prend ta parcelle par prend tes ta santé par prend ta vie par prend ta compagnie par prend tes diplômes par il vont tes tarot à daba le feu je le déclare prophétiquement cette semaine le feu qui va brûler dans leur maison le feu qui va brûler dans leur con le feu de l'éternel au nom de jésus pendant que tu es toi de prier avec moi les anges qui vont sortir parce que quand tu ordonnes c'est un mouvement qui permet qui activé le onge qui activent les anges et les anges sol avec de vol rapide pour faire un travail pour toi oh ce soir l'égyptien que tu as vu de suivre toute ta vie il va terminer cette semaine nous allons activer un feu qui brûle et qui brûle nous allons activer une puissance qui détruit et qui détruit tout thème travail de la sorcellerie du gros sorcier satan qui a été inventé contre toi va retourner là où cela a été fait alors tu vas les prier pour moi tu vas prier en ce moment pour moi tout est source et l'airie qui a été écrit contre moi je l'arrange je la retourne je la retourne au nom de jésus toute la sorcellerie là où tu es je veux que tu pries je vais t'écouter prier parce que c'est qu'ils sont dans des prières et puis je peux l'écouter prophétiquement c'est qu'ils sont dans des prières avec moi tu vas dire tout c'est qu'on a construit contre moi comme sorcellerie comme envoûtement au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus au nom puissant de jésus au nom puissant je comprends pas notre c'est car il nous dit qu'elle n'a pas le son à eau ça doit être chez elle alors je disais au tout sorcellerie tu as pris avec moi tout est source et l'airie qu'on a inventé contre toi tu vas la retourner ce soir au nom de jésus tu vas la retourner ce soir au nom de jésus tu vas la retourner à partir de ce soir le changement arrive le changement arrive la délivrance arrive des ennemis c'est à ton tour c'est au tour de tes ennemis de pleurer c'est au tour à d'autour des adversaires de prier c'est au tour à dc qui te déteste c'est au tour de ceux qui sont venus pour envoûter ta vie de pleurer parce que la puissance est dans ta main tu vas utiliser la puissance pour mettre les choses en place tu vas utiliser la puissance la puissance que dieu a mis dans ta main pour mettre les choses en place tu vas remettre les choses en place par la puissance de la parole de dieu tu vas remettre les choses en place tu vas te remettre en haut oh oui ils sont venus envoûter ta vie pour te mettre en bas ils sont venus envoûter ta vie pour te mettre en bas ce soir tu vas déclarer oh je me remets en haut je me remets dans la position que mon père mon dieu m'a donné je me remets tout envoûtement qui a été envoyé contre moi pour me mettre par terre pour me garder par terre je dis non au nom de jésus j'utilise la le pouvoir et l'autorité que j'ai en jésus je brise à tout le chêne je brise à tout le chêne le pharaon de ma vie va tomber le gros goliath je dis toujours aux enfants de dieu vous savez pourquoi goliath était gros comme ça vous savez pourquoi dans la famille des goliath il y avait des géants comme ça parce que c'est la sorcellerie qui avait dans le pays des canards il a sorcellé il mangeait dans les casseroles de la sorcellerie voilà pourquoi il était gros comme ça c'était une famille des sorcières mais il venait à la sorcellerie pour combattre l'armée d'israël tu vas déclarer cette semaine tous les géants contre ma vie vont tomber tous les principalités contre ma vie vont tomber tous les dominions contre ma vie vont tomber par le nom de jésus par le nom puissant de jésus alléluia gloire à jésus alléluia gloire à jésus nous sommes dans la victoire du seigneur nous sommes dans la victoire du seigneur je vais prier pour toi je vais prier pour toi avant qu'on qu'on se sait pas je vais prier pour toi je sais que nous avons commencé en retard voilà pourquoi ce soir nous terminons un peu en retard mais demain nous allons commencer à temps avant que c'est pas là je veux prier pour toi avant avant que je prie pour toi je te dis quelque chose mon frère et ma soeur cette semaine nous allons aller en détail de cette chose le 5 jours que nous avons jusqu'à dimanche la semaine prochaine nous avons une conférence de mamas qui vont nous parler sur la faveur de dieu avant qu'on arrive à ces jours là qu'elles nous parlent de la faveur de dieu tu vas déjà enlever tout est chauffant d'eau qu'on a mis dans ta vie tout est carome tout est blocage est tout cas que tout est filé qu'on a mis qu'on a encyclé dans ta vie quelque part tous ces jours là vont sortir la puissance de la parole de dieu va délivrer ta vie cette semaine il va avoir des témoignages qu'on se soumène parce que le seigneur lui-même a parlé il m'a envoyé dans cette direction cette semaine pour délivrer beaucoup des gens qui sont encore il ya beaucoup de gens qui sont sous la sorcellerie qui sont troublés par la sorcellerie ils ne savent même pas que le chose qui arrive dans leur vie c'est ça s'appelle là les envoûtements de la sorcellerie beaucoup des gens ils sont sous ces choses là ils ne savent pas que ce sont les enfants de la sorcellerie alors le feu tu vas brûler ça va brûler et ça va brûler les anges qui vont sortir pour provoquer des délivances ils vont voler avec une voile rapide un moment tu étais en bas soit tout sous en bas sous la cave de la sorcellerie que la sorcellerie a fait contre toi cette chose qu'on a vu aujourd'hui je vais encore les expliquer demain mais un moment tu es en bas des choses là le moment qui suit une puissance va tomber sur toi et te faire sortir des tous ces choses je déclare cette semaine tu vas sortir tu vas sortir pourquoi parce qu'on a la prédication la puissance de la parole le feu de la parole qui va entrer en toi la révélation qui va exploser dans tes yeux et tu vas prier tu vas prier alors déclare avec moi prier avant de se séparer tu vas prier avec moi tous les envoûtements contre mon cerveau je le commande d'exploser maintenant au nom puissant de jésus tous les envoûtements contre ton cerveau tu vas les commander tu vas les commander de tomber maintenant de tomber maintenant tous les envoûtements non 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 ça ça ne va pas entendre ça commence déjà aujourd'hui tous les envoûtements sur ton cerveau on va le faire tomber 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 par les non puissant de profitent par les non puissant de jésus tous les envoûtements tout les envoûtements contre ton cerveau tu vas le faire tomber on va le faire многие qui est à partir de maintenant au envoûtement envoûtement tu vas tomber tomber dans le feu tomber dans le feu tomber des le feu par les noms puissants de jésus tomber dans le feu par les noms puissants de jésus tout envoûtement contraint mon cerveau tout est sorti des histoires des idées des shindas d'okanda d'odododa mis dans mon cerveau je le commande de prendre feu je le commande de prendre feu maintenant maintenant l'explosion de dieu je commande une explosion de dieu dans ton cerveau je commande une explosion je prie pour quelqu'un ce soir je prie en sorte connectés dans la fois à ceux qui sont sur le téléphone soyez connectés dans la fois c'est qu'ils sont connectés avec leur portable soyez connecté dans la fois leur téléphone portable ou bien leur ordinateur portable soyez connectés dans la fois je prie pour vous je prie pour vous ce soir je prie déjà pour vous je prie déjà pour vous par les noms du seigneur je commande une explosion de la puissance de dieu dans vos Je commande une explosion de la puissance de Dieu dans vos cerveaux. Tout est envoûtement, tout est envoûtement, tout est envoûtement qui provoque les choses sombres dans ta vie. Tout est envoûtement qui empêche tes yeux de voir ton destin. Je commande ces envoûtements de brûler maintenant par le nom de Jésus. Je commande ces envoûtements de brûler maintenant par le nom de Jésus. Tout est blocage sur ton cerveau gauche ou droite pour qu'il ne puisse pas avoir de communication, pour que tu ne puisses pas réfléchir correctement, avoir une bonne vision sur ta marche. Tout est envoûtement de brûler et de tomber. De brûler et de tomber au nom de Jésus. Je commande par la puissance du Seigneur. Une force de puissance sur ta tête. A partir de ces moments, la parole de Dieu devient claire à tes oreilles. Ce que le Seigneur te dit devient clair dans ton cerveau. Tu as l'image de la parole de Dieu pour toi et ainsi ces choses peuvent entrer calmement et clairement dans ton cœur. Tu vas écouter la parole de Dieu et tu vas la retenir. Tu vas écouter la parole de Dieu et ça sera clair pour toi. Tu vas écouter la parole de Dieu. Cela va t'amener dans ton destin. Personne ne peut bloquer ton destin. Personne ne peut bloquer ta marche. Personne ne peut bloquer ton avancement. Parce que la puissance de Dieu descend sur ta tête pour faire exploser la lumière dans ton cerveau. On reçoit cette chose. La sorcellerie travaille dans le ténèbre. Voilà pourquoi on nous dit que le sorcier vole la nuit. Il travaille dans le ténèbre. Pendant que les hommes dors, c'est là où ils font leur travail. Pour faire manger des mauvaises choses aux enfants de Dieu. Pour planter des mauvaises choses sur le chemin des enfants de Dieu. Pour dire des mauvaises choses dans les compagnies des enfants de Dieu. Maintenant, ce soir, par l'onction que j'ai du Seigneur, je déclare tout un mauvais oiseau qui vole contre ta vie. Je le commande de prendre feu. Tout un mauvais esprit qui vole contre ta vie le soir, la nuit, pendant que tu dors. Je le commande de prendre feu au nom de Jésus. Tout un mauvais esprit qui vient contre ton cerveau pour mettre des mauvaises choses pendant que tu dors. Je le commande de prendre feu. Tout un mauvais esprit planté contre ta vie. Je le commande de prendre feu. Tout un racine qui produit de la douleur contre toi. Toutes tes racines plantées par la sorcellerie qui fait produire de la douleur dans ta vie. Je le commande de brûler à la source par le nom puissant de Jésus. Je vous explique une chose avant qu'on se sépare. Je vous explique une chose, mes frères et soeurs. Cette écriture que nous sommes en train de voir. Exode 22, 22, 18. Et on va revenir à ça pendant la semaine aussi. Je vous explique cette chose, mes frères et soeurs. Regardons encore la écriture. Je parlais de ça, mais je crois que je dois encore parler de ça mieux et mieux. Et on va en parler pendant la semaine. Parce que pendant qu'on est en train de voir d'autres choses que le Seigneur nous dit. Je veux que tu puisses regarder cette écriture. On te dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Donc j'ai un peu expliqué la magicienne. Je veux un peu expliquer le mot, pourquoi on utilise le mot magicienne. On utilise le mot la chanteuse, la sorcière. C'est les mêmes mots qui disent la même chose. Alors, pourquoi on dit que tu ne laisseras pas? Pourquoi la Bible dit que tu ne laisseras pas? Voilà pourquoi je prends le temps de parler à vous, à ces choses. Pour qu'on prie ensemble contre ces choses. Parce que la parole nous dit, tu, c'est toi. Quand la Bible te dit, tu, toi, toi, c'est à toi de prendre la responsabilité. Si tu ne prends pas la responsabilité, la mauvaise chose va créer une mauvaise atmosphère dans ta vie. Si tu ne prends pas la responsabilité, mon frère et ma soeur, Si tu ne prends pas la responsabilité de te tenir dans ta position et de tirer contre tes ennemis, tes ennemis viendront contre toi, ils vont prendre ta maison, ils vont prendre ta femme, ils vont prendre ton mari, ils vont prendre tes enfants, ils vont prendre tes souliers, tes chaussettes, tes bijoux, toute la maison et partir. Voilà pourquoi Dieu te dit que tu ne laisseras pas. Pourquoi? Parce que tu as une autorité. Dieu, quand Jésus-Christ dit que je vous donnais l'autorité de marcher sur le scorpion et le cobra, tu ne peux plus rester là en train de pleurer et dire, Oh Dieu, Dieu, viens marcher pour moi sur le scorpion et le cobra. Non! Si Dieu allait marcher pour nous sur le scorpion et le cobra, il n'allait jamais nous dire que je vous donnais l'autorité. Quand on te donnais l'autorité, on te donnais la permission. Alors, la Bible te dit que tu ne laisseras point. Alors, c'est à toi de dire que je refuse de laisser. Je refuse de laisser la sorcière venir construire son nid sur ma maison. Je refuse de laisser la grosse sorcière de Babylone, la grosse sorcière de l'Égypte de venir faire son travail dans ma vie. Non, tu ne laisseras pas. La Bible te dit, tu ne laisseras point. Et qu'est-ce que toi, tu vas dire? Je refuse de laisser vivre la sorcière. Vous êtes en train de me suivre, mes frères et soeurs. Vous êtes en train de me suivre. Voilà ce qu'on va faire cette semaine. On refuse accès à la sorcière. On refuse accès. On refuse. On nous donne le pouvoir de refuser. Tu ne laisseras point. Alors, je dis que je refuse. La sorcellerie ne peut pas travailler contre moi. Je déclare dans ta vie. La sorcellerie ne peut pas travailler contre toi. À partir de maintenant que nous sommes en train de prendre l'autorité que Christ nous a donnée, nous commandons un feu, nous commandons un feu, nous commandons un feu. Quand tu dis non, c'est un non que le ciel respecte. Alors, mes frères et soeurs, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup toute la famille. Ma soeur Karine, je vis ma soeur, notre soeur Karine, dire qu'elle n'avait pas le son. Je essayais chez moi, il y avait le son. Et j'espère que chez vous, il y a aussi le son. Parce que notre soeur Karine nous a dit qu'elle n'avait pas le son. Je ne sais pas ce qui est passé. Alors, si vous avez le son chez vous, je crois que vous avez le son. Parce que je suis en train de voir, il n'y a qu'elle qui a dit la chose. Alors, soyez bénis, soyez bénis toute la famille. Je vous aime beaucoup. Nous allons nous connecter encore demain à la même heure. Si tu as été béni par cette prédication ce soir, je vais te voir partager la vidéo maintenant. Partage-le sur ton mur. Partage-le dans le groupe où tu es. Fais-le, partage-le maintenant. Et pendant que tu le fais, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Soyez bénis, soyez bénis. Par le nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus qui est l'Agnon de Dieu. Gloire à Jésus qui est l'Agnon de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous avons la victoire. Nous sommes sauvés. Nous avons la joie. Nous sommes sauvés. Nous sommes vainqueurs. Parce que nous avons vaincu. Et nous allons continuer de vaincre. Oh, je reçois les étoiles. Je reçois les étoiles de ma soeur Nisha. Sois béni, maman Nisha. Et vous tous aussi, frères de Dieu, n'oubliez pas d'appuyer sur l'étoile pour nous envoyer vos étoiles. Nous les comptons et nous recevons avec joie. Soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Gloire à notre Seigneur Jésus.